Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers d'un aimé de notre Père Céleste. En ce samedi matin, nous clôturons notre message sur la paix que seul Jésus donne. Point numéro 4. Faites confiance au plan de Dieu. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confiance. Bien-aimé, lorsque vous touchez le pot du rouleau avec le ministère ou le stress familial, vous ne pouvez généralement pas contrôler grand-chose, mais vous pouvez avoir confiance en Dieu. N'abandonnez pas. Vous ne pouvez pas essayer de le comprendre par vous-même. La paix est bien quand vous réalisez que toutes vos questions ne seront pas répondues dans cette vie. Reconnaître. Dieu n'a fait aucune erreur. Il est au contrôle. Vous trouverez la paix que lorsque vous reconnaîtrez ce fait. Bien-aimé, une fois que vous avez confiance, n'abandonnez pas et reconnaissez toujours que Dieu dirigera vos voies. Dieu apporte la paix alors que nous nous alignons avec son plan pour nos vies. Bien-aimé, je ne sais pas à quel problème vous faites face en ce moment, ce samedi, et qui amène du stress dans vos vies. C'est peut-être votre mariage, c'est peut-être votre église, mais je sais que Dieu veut vous donner la paix. Il ne vous a pas oublié, très cher. Il ne vous a pas abandonné. Dieu est prêt à vous donner une paix plus grande que vous ne pouvez l'imaginer en ce moment. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église demain. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver du repos. Un saint baiser à vous tous dans la paix et l'amour de Dieu. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi. Sous-titrage ST' 501